Cette femme a été piégée par un mur invisible. Pendant 5 ans, elle a été piégée dans les Alpes. Un mur invisible mais palpable. Debout à l'intérieur du mur. Elle voit clairement ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Elle voit clairement ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Et il n'y a pas de trou dans le mur. Il est parfaitement relié à la paroi rocheuse. Même si l'on y fonce avec une voiture. Il ne réagit pas du tout. Il y a deux vieillards à l'extérieur du mur. Mais ils n'ont pas bougé. C'est comme s'ils avaient appuyé sur le bouton pause de leur vie. Peu importe ce que font le soleil ou la lune. Ils restent immobiles. La femme a cherché dans les Alpes pendant 5 ans. Mais elle n'a pas trouvé de sortie. Quel que soit le chemin qu'elle emprunte. Elle est arrêtée par un mur invisible. Et pourtant, étrangement, tous les autres animaux sont libres d'aller et venir. Elle est la seule à être piégée par le mur invisible. Mais comment ce mur est apparu ? Personne ne le sait vraiment. Un jour, il y a de nombreuses années, la femme a emmené son chien et deux amis pour des vacances dans les Alpes. Arrivé à leur maison de vacances. Les amis décident d'aller se promener. Ses amis décident d'aller se promener. Mais la femme, fatiguée par le trajet, décida de se reposer dans sa maison de vacances. Mais lorsqu'elle se réveille le lendemain, son ami avait disparu. Son environnement était devenu inhabituellement silencieux. La seule chose qui la rassure était que son chien était toujours avec elle. Mais même ainsi, son cœur était toujours inquiet. Peu après, elle descendit la montagne avec son chien pour chercher son ami. Lorsqu'elle arriva à un coin de rue, le chien devant elle a soudain poussé un cri. La femme accéléra le pas et alla voir ce qui se passait. Mais rien n'est arrivé au chien. Il est resté immobile et a refusé d'avancer. Il semble qu'il y ait quelque chose d'effrayant devant elle. Mais la femme n'a rien remarqué d'anormal. Tout en avançant, elle a appelé le chien. Mais le chien est reparti en courant. Mais l'instant d'après, la femme est confuse. Que se passe-t-il ici ? Elle a tendu la main et la touchait avec précaution. Et c'était comme si elle touchait du verre. Elle avait l'impression qu'un mur impénétrable se dressait devant elle. En continuant à enquêter, elle a découvert que le mur était relié à la montagne. Il n'y avait pas d'espace. Son cœur est devenu agité. Elle s'est alors empressée de trouver une autre issue. Après 800 km, elle est finalement tombée sur une cabane voisine. Il y avait deux personnes âgées à l'intérieur. La femme était si excitée qu'elle voulait leur poser des questions. Mais l'instant d'après, il y a un mur invisible. La femme a été piégée par un mur invisible. Elle est coincée dans les Alpes. Elle peut voir tout et tout le monde à l'extérieur du mur. Mais à sa grande horreur. Les deux vieillards à l'extérieur ne bougent pas du tout. Ils bougent toujours de la même façon. S'il n'y avait pas le bruit de l'eau qui coule. Elle a cru que le temps était suspendu. La femme tape désespérément sur le mur. Elle n'a cessé de crier. Mais elle avait beau crier fort. Les gens à l'extérieur ne l'entendaient pas. L'atmosphère étrange qui régnait faisait trembler la femme. Elle respirait difficilement et semblait terrifiée. Elle regardait fixement devant elle. Puis elle a lentement reculé. Elle appela son chien et partit. Un mois s'est bientôt écoulé. Pendant ce mois, la femme a couru vérifier chaque jour. Mais le mur invisible ne disparaissait jamais. Et son ami n'est jamais réapparu. Un jour, la femme remarqua soudain un bruit provenant de l'extérieur de la porte. Cela la fit paniquer. Elle ouvrit la porte avec précaution. Que s'est-il passé ? La surface du mur invisible a rétréci. Il bloquait la porte. La femme était anéantie. Elle n'arrêtait pas de crier à tue-tête. Comme si elle voulait évacuer ses émotions de cette façon. Mais l'instant d'après, la femme s'est soudain réveillée dans son lit. Ce n'était donc qu'un rêve. Elle s'est levée et a ouvert la porte. Et tendit lentement la main pour toucher. Heureusement, le mur ne bloquait pas la porte. Puis elle retourna à la cabane dans la forêt. Mais le vieil homme et la femme continuaient à faire la même chose. La femme, qui a fait une dépression nerveuse, serre les dents, il faut qu'elle franchisse le mur invisible. Elle a conduit sa voiture de sport rouge. Elle a foncé dans le mur invisible avec sa voiture de sport rouge. Mais même si sa voiture était déformée, son homme a été touché à la tête. Sa tête était cassée et ensanglantée. Le mur était toujours aussi inébranlable qu'une montagne. En ce jour pluvieux, la femme était coincée depuis je ne sais combien de temps. Soudain, elle entend un bruit à l'extérieur de la porte. Elle ouvre la porte et voit. C'était un chaton trempé. Un chaton si faible et sans défense. La femme l'a recueillie. Elle avait maintenant un nouveau compagnon. Un homme, un chien, un chat et une vache. Cette étrange combinaison de personnes vivait ensemble dans les montagnes. Mais il ne reste plus beaucoup de nourriture dans la maison. Elle a dû prendre son fusil avec elle pour gagner sa vie. Elle a même cultivé des pommes de terre ici. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable agricultrice. Le printemps et l'automne se succèdent. La femme s'est habituée à la vie ici. Ici, elle peut admirer les plus beaux paysages. Au fond d'elle-même, elle pensait rester ici pour le reste de sa vie. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais ce jour-là, elle a soudain trouvé une carte. Quand elle a vu cette carte, elle a retrouvé l'envie de s'enfuir. Cette femme est coincée dans les Alpes depuis 5 ans. Il y a un mur invisible. Les gens ne peuvent pas le traverser. Les voitures ne peuvent pas passer. Mais il y a un couple de vieux hommes là-bas. Ils se déplacent jour et demi. Personne ne sait s'ils sont morts ou vivants. Peut-être qu'ils n'étaient pas humains du tout. Ce jour-là, la femme a trouvé une carte. Le lendemain, elle suivit la carte jusqu'à l'autre côté de la montagne où elle vit un arbre. Des vêtements en lambeaux pendaient à l'arbre. De loin, on aurait dit qu'une personne était suspendue à l'arbre. Cela mettait les gens mal à l'aise. La femme a continué à chercher un moyen de sortir de la forêt. Soudain, elle a vu un grumier devant elle. En regardant les arbres qui se balançaient, elle était sûre qu'il y avait quelqu'un ici. Mais l'instant d'après, le bâton qu'elle tenait dans sa main a été soudainement appuyé contre le mur. C'est un autre mur. Sans aucun doute. Alors que la femme voyageait à travers les Alpes. Elle s'est finalement rendue compte que ce mur était un autre mur. Elle s'est finalement rendue compte que ce mur était comme un linceul. La femme l'abandonne. Déçue, elle a repris le chien. Lors d'une pause, le chien s'est soudain mis à courir sauvagement dans une direction. La femme ne savait pas ce qui se passait. Elle l'a suivi. Bientôt, elle vit la première personne vivante depuis 5 ans. Elle vit l'homme qui essayait de tuer son chien. La femme est rapidement retournée chercher son fusil de chasse et a appuyé sur la gâchette de l'homme. Mais à la fin, elle est arrivée trop tard. L'homme a tué son chien. Cela rendit la femme très triste. Mais elle ne pouvait rien faire. Finalement, elle a regardé l'homme. Elle ne savait pas qui c'était. Mais cela n'a pas d'importance. Elle l'a jetée du haut de la falaise. Une femme qui sait qu'elle ne peut pas s'en sortir a perdu toutefois en la vie. En rentrant chez elle, elle a écrit une lettre de suicide. Elle ne savait pas si quelqu'un la trouverait. Peut-être que la prochaine personne viendra. Peut-être que personne ne viendra. Mais elle voulait juste laisser une pensée pour elle-même. Et en fin de compte, la femme est restée ici pour toujours. Le film est une métaphore de ce qui arrive aux personnes dépressives. Elle peut voir et entendre. Mais elle ne peut communiquer avec personne d'autre. Elle est seule dans son monde. Elle illustre parfaitement l'histoire de la dépression jusqu'à la mort.